Bonjour, bienvenue sur Conduit des camions didacticiels. Aujourd'hui, les freins pneumatiques, la partie 1. Aujourd'hui, on va parler des systèmes de freins pneumatiques. On va regarder les composantes, on va regarder les pièces, l'interaction entre les pièces, etc. On va commencer par le compresseur, qui est le compresseur qui amène l'air et la sécheur d'air. La sécheur d'air, qui remplit l'atteinte d'alimentation après avoir asséché l'air, après qu'elle ait été compressée. Le réservoir d'alimentation, au fur et à mesure que la pression se bâtie dedans, va bâtir la ligne où on va le chiffre 3 ici. Pour indiquer au régulateur de pression, dans le régulateur de pression, on va se mettre à se bâtir jusqu'à un niveau où on va atteindre entre 117 et 137 livres de pression. Habituellement, l'usine, ça va varier, mais habituellement, c'est assez proche de 120 livres de pression. Qu'est-ce qui va se produire à 120 livres de pression? Le régulateur va dire au compresseur d'arrêter de fonctionner, de se mettre en mode de refroidissement. C'est que les deux pistons qu'il y a dans le compresseur, au lieu de continuer à pousser de l'air dans le réservoir d'alimentation, ils vont se mettre à un mode de refroidissement. Au même moment, par la ligne 4, ici, ils vont prendre l'excédent d'air qu'on va avoir dans la ligne 120 livres de pression. Puis, ils vont faire une purge sur le sécheur d'air pour pouvoir enlever l'excès d'humidité. Au même moment que le réservoir d'alimentation va se remplir d'air, la pression va se bâtir, ils vont amener l'air dans le réservoir primaire et dans le réservoir secondaire. Le réservoir primaire et le réservoir secondaire sont équipés de valves unidirectionnelles, ce qui fait en sorte que tout l'air qui va attraverser le réservoir primaire ne peut pas revenir dans le réservoir d'alimentation. Même chose pour le réservoir secondaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que le réservoir d'alimentation, lui, pousse également dans les deux teintes. Mais pour ouvrir cette valve-là, il faut que la pression dans le réservoir d'alimentation soit supérieure à la pression dans le réservoir primaire et ainsi de suite pour le réservoir secondaire, sinon la valve ne rouvre pas. Si la pression est supérieure ici, la valve va rester fermée. À ce moment-là, le réservoir d'alimentation, si admettons, par exemple, si le réservoir primaire est à 100 livres de pression et le réservoir secondaire est à 80 livres de pression, le réservoir d'alimentation va juste souffler dans le réservoir secondaire. Et par déduction, on est capable de conclure que le réservoir d'alimentation va toujours être égal à la plus basse des deux réservoirs. Dans le tableau de bord du véhicule, on se trouve à avoir juste un cadran qui donne la pression dans le réservoir secondaire et un cadran qui donne la pression dans le réservoir primaire. Il n'y a aucun cadran pour le réservoir d'alimentation. Ce qui est important de comprendre, par contre, c'est que le régulateur de pression, c'est lui qui dit au compresseur d'arrêter et il est activé par le réservoir d'alimentation. Donc, le régulateur, quand on veut savoir à quelle pression le compresseur s'est arrêté de fonctionner, théoriquement, les deux réservoirs primaires et secondaires sont supposés être à la même pression s'il a monté jusqu'au bout, le mettons à 120 livres. Le problème, c'est de savoir à quelle pression qu'il va redécoller l'usine. Habituellement, après 20 livres de perte, la plupart des régulateurs vont remettre le système en marche pour que le système recommence son cycle de pompage après 20 livres de perte. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que le réservoir d'alimentation, après avoir consommé de l'air, soit en freinage, l'utilisation de la suspension qui marche à l'air aujourd'hui, et un paquet d'autres systèmes, les réservoirs vont se vider tranquillement. Le réservoir d'alimentation va essayer de remplir les deux réservoirs ici. Puis, il va perdre de l'air, donc la pression dans les micro va baisser. Quand il va y avoir 20 livres de perte, le compresseur va se remettre en marche pour recommencer le cycle de pompage. Par déduction, on est capable de dire que le réservoir d'alimentation va toujours être égal à la plus basse des deux réservoirs.